Excel, la fonction SommeProd. Nous allons aller un petit peu plus loin avec la fonction SommeProd en voyant qu'il est possible de faire des sommes de produits uniquement dans certaines conditions. Alors, commençons par quelque chose de très simple. Si j'ai besoin de calculer le chiffre d'affaires global, il suffit de prendre la colonne des prix de vente et de la multiplier par la colonne des quantités. Donc, on va prendre la fonction SommeProd égale SommeProd, ouvrez la parenthèse, et là, il faudrait que je sélectionne toute la colonne. C'est un petit peu long. Donc, il est plus approprié de basculer en mode tableau. Ça me permettra de gagner plus de temps par la suite. Donc, ce que je vais faire, c'est menu accueil, mettre sous forme de tableau, je choisis une mise en forme, et je fais OK, puisque les limites du tableau sont automatiquement détectées. Maintenant, donc, pour sélectionner les colonnes, il me suffira de me mettre juste au-dessus de l'entête de la colonne, et ça se fera automatiquement. Donc, égale SommeProd, ouvrez la parenthèse, je prends la colonne des prix de vente, point, virgule, je prends la colonne des quantités, je ferme la parenthèse, je valide, et le montant en euros, donc je le mets au format monétaire, est donc de 913 747 euros. Bien entendu, on aurait pu calculer le montant, et en faire la somme, ça aurait été tout aussi rapide. Donc, pour calcul, puisque j'ai une colonne montant, donc pour faire le calcul du montant, on va faire égal, prix de vente multiplié par quantité, je ferme la parenthèse, je valide, et si je ne fais pas d'erreur, ça devrait fonctionner. Donc là, je vais refaire, parce que souvent, il y a des petites erreurs, égale la quantité multipliée par le prix de vente, et je valide. Et donc, j'ai tous les montants qui se calculent immédiatement. Ce sont des montants, donc je vais les mettre en euros, je sélectionne au-dessus de la colonne montant, ça me prend toute la colonne, j'appuie sur la touche contrôle, et je clique au-dessus de la colonne prix de vente, quand ma flèche devient noire, je clique. Ça sélectionne toute la colonne. Je mets au format monétaire. Maintenant, on va donc essayer de trouver le chiffre d'affaires des particuliers. Pour cela, on va déjà sélectionner les particuliers. Donc, c'est une fonction SOMPROD qu'on va utiliser. Et pour prendre les chiffres d'affaires des particuliers, je vais demander, là, je dois ouvrir une deuxième fois la parenthèse, à prendre la colonne nature et à voir si c'est égal à particulier. Particulier. Si c'est le cas, donc là, je ferme ma parenthèse. Lorsque c'est le cas, ça va renvoyer 1 et donc, on pourra multiplier par le montant. Quand ça ne sera pas particulier, ça va renvoyer 0 et ça multipliera, par exemple, le président MPB, là, ça fera 273 fois 0, donc ça sera égal à 0. Puis ça fera des additions et je n'aurai donc que le cumul du chiffre d'affaires des particuliers. Donc là, on va faire multiplier, cette fois-ci, par le montant. Je referme la parenthèse de ma fonction SOMPROD, je valide et j'ai 0, c'est que j'ai dû faire une petite erreur dans mon calcul. Tableau de nature, j'ai écrit particulier, donc particulier et j'ai 57 891 euros. Donc, je répète, il a fait, là, c'est professionnel, donc il met 0, 0 fois 273 égale 0 plus 0 fois 190, jusque là, il y a toujours 0 et pour ce particulier, il va y envoyer 1 fois 606 euros. C'est pour ça qu'il ne compte que les particuliers. On va compliquer encore un peu, on va prendre le chiffre d'affaires des particuliers en mai seulement. Donc, c'est le même principe. Égal SOMPROD, ouvrez la parenthèse, je sélectionne les particuliers, égal guillemets particuliers, fermez les guillemets. Attention, cette expression, il faut la mettre entre parenthèses. Donc, tableau de nature égale particuliers, ça, ça doit être entre parenthèses. multiplier. Alors, pour le mois de mai, ça va être le même principe. Je vais rouvrir la parenthèse, je vais prendre la fonction mois de la date d'achat. fermer la parenthèse du mois. Donc, mois de date d'achat est illégal à 5. Le mois de mai, c'est le cinquième mois. Lorsque c'est vrai, il renverra 1. Lorsque c'est faux, il renverra 0. Donc là, j'ai les particuliers du mois de mai. Et donc, lorsqu'on a les particuliers du mois de mai, on va multiplier par le montant. Il me reste maintenant plus qu'à fermer la fonction SOMBROD. Je valide. Et le chiffre d'affaires des particuliers en mai est de 12 182 euros. On va le mettre au format monétaire. Et on va terminer par ce dernier petit calcul. Je voudrais... Je vais ouvrir encore un peu plus. Très, très grand. Je voudrais le chiffre d'affaires des particuliers en mai pour la famille RADIO.COM.LOISIR. Donc en fait, il suffit juste de rajouter une condition famille égale RADIO.COM.LOISIR. Le principe reste le même. Égale SOMBROD. Vous ouvrez la parenthèse. Première condition, donc j'ouvre la parenthèse, il faut que la nature soit égale à entre guillemets particuliers. Fermez les guillemets. Fermez la parenthèse. Fois ouvrez la parenthèse mois de la date d'achat est égale à 5. Fermez la parenthèse. Donc là, je regarde ces particuliers. Là, je regarde si le mois de la date d'achat est égal à 5. Enfin, je rajoute la dernière condition. Il faut que la famille soit égale à RADIO.COM.LOISIR. Mais RADIO.COM.LOISIR. Alors, il n'y a pas d'importance au niveau des majuscules minuscules. Par contre, il ne faut pas faire de faute. Et lorsque c'est le cas, je vais additionner les montants. Je ferme la parenthèse. Je valide. Et j'ai 80 euros. Donc, en fait, on a dû faire qu'un seul achat de RADIO.COM.LOISIR par un particulier en mai. Voilà donc pour le principe de ces fonctions SOMPROD. On peut aussi aller un petit peu plus loin. Par exemple, là, je voudrais savoir combien de ventes j'ai effectuées pour l'ATUS PS3. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais encore utiliser la fonction SOMPROD. Je vais faire égal SOMPROD. Ouvrez la parenthèse. Moi, ce que je vais rechercher, c'est le nombre de ventes. Donc, je vais compter le nombre de fois que nous avons des ATUS PS3. Donc, l'ATUS PS3, c'est une référence. Je vais regarder quand est-ce que la référence est égale à cette cellule-là. Lorsque ce sera vrai, par contre, j'ai oublié les parenthèses. On met toujours les conditions entre parenthèses. Lorsque ce sera vrai, je vais le multiplier par 1. Et je vais fermer la parenthèse. Je n'ai vendu 32. Lorsque on aura une référence comme précédent MPB, il va renvoyer 0. Et quand il va avoir ATUS PS3, il va renvoyer 1. Il va faire la somme de tous les 1, tout simplement. On peut faire exactement la même chose avec le chiffre d'affaires. Ce que je veux, je veux le chiffre d'affaires de ATUS PS3. Eh bien, on va faire égal Somme PROD. Je vais regarder ici. J'ai ouvert la parenthèse deux fois, il ne faut pas oublier. C'est égal à cette cellule-là. Je vais faire ma parenthèse. Dans ce cas-là, je vais le multiplier par le montant. Je ferme la parenthèse. J'ai fermé la parenthèse le bon nombre de fois. Je valide. J'ai fait un chiffre d'affaires de 40 000 euros, 0,40. pour le moment. Je vais le faire